bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui mise à jour qui a tenu les délais de trois heures un commandant infanterie totalement éclataxe et des bonus what the fuck pour la cavalerie c'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez tous les infos tous les débats même les plus houleux les screens les tips tout est sur le discord les amis donc commençons immédiatement puisque la mise à jour a eu lieu mais les nouveautés ne sont pas encore une game bien évidemment ça prend un peu de temps par la vidéo que lilith nous a publié sur le sujet de la mise à jour alors je les raccourcis on parlera de la deuxième partie de cette vidéo dans une autre vidéo justement on retrouve toujours agia à guz et léo le retour du bg du beau gosse léo qui est là à présent alors qu'il est beaucoup déployé sur call of dragon actuellement il revient un petit peu sur rock on va faire une pause j'ai récupéré les screens sur les nouveautés annoncées on va les voir d'abord dans la vidéo puis encore une fois on en reparlera par la suite avec quelques retours du support vip plutôt intéressant dans les nouveautés évidemment il garde leur leur intro elle est très sympa dans les nouveautés majeures on va avoir plusieurs choses d'abord les events de l'anniversaire n'oubliez pas de puncher le perroquet qu'on a vu à gauche il vous lâchera normalement si c'est comme la dernière fois 50 gemmes c'est toujours bon à prendre les gemmes c'est de la balle les gemmes c'est la ville à circus of the wonder on le tabasse donc il nous montre qu'on va avoir le livre résumé de notre année 2023 on remarque à gousse pour une fois à plus de tissus sur le corps que d'habitude un peu peut-être elle s'est fait taper dessus on le voit le nouveau skin du zenith qui est plutôt joli sans être oufissime mais les bonus on va revenir dessus la deuxième file à 7000 gemmes est bien là ils ne nous ont pas carotté il nous montre le skin épique aussi avec son plus 5 archers moins 5 cavalerie bon celui là on s'en tape de ouf il est éclaté il est comme d'hab sur les skins épiques rien de ouf malheureusement on en reparle tout de suite après bien évidemment il nous montre l'anniversarii shop on va pouvoir faire quelques petits achats avec les pièces qu'on va récupérer lors des divers event évidemment évidemment on détaillera tout ça dès que ce sera disponible je crois que ce sera disponible dès la semaine prochaine peut-être en avance sur certains serveurs plus tard sur d'autres et regardez on se demandait quel commandant légendaire allait être disponible au bout de sept jours et bien c'est ce nouveau commandant infanterie franchement déjà le skin sort de nulle part comme d'hab encore un commandant chinois les mecs si on n'a pas compris que c'est un jeu fait par une boîte chinoise il y a 450 commandants dont 460 10 de plus qui n'existe pas chinois c'est vraiment abusé en termes de répartition ils auraient pu nous sortir un commandant d'amérique du sud un commandant d'afrique un commandant russe bref il ya plein d'endroits où on aurait pu mettre un commandant même s'il est éclaté mais non ils n'ont pas voulu regarder dans les nouveautés ça c'est une nouveauté très appréciable la liste d'approbation et la liste d'interdiction quand vous êtes dans la liste d'approbation vous êtes immédiatement accepté dans l'alliance quand vous êtes dans la liste bloquée et bien vous ne pourrez jamais tout simplement y rentrer il nous parle aussi du kvk donc des cas différents kvk qu'on a avec le retour d'héroïque en thème bref je vous passe sur ce détail là des royaumes j'en reviens d'ailleurs sur les royaumes peut-être que certains events saisonniers ont lieu avant que d'autres sur les royaumes comme le 1002 il nous montre la nouveauté pour bannir 3000 gemmes quand même donc faut vraiment vouloir bannir le mec vous le bannissez il atterrit dans la zone en haut à gauche de la map bon c'est pas le truc de ouf non plus vous le bannissez ça vous coûte cher pour juste le dégager d'une zone je suis pas persuadé de l'utilité de cette fonctionnalité surtout au prix qu'elle coûte le mec s'il est dans une alliance s'il n'a pas été banni mais un tp dans l'autre sens voilà après il passe sur des questions réponses donc on va revenir sur ce qui était annoncé et les différents skins et le commandant surtout légendaire déjà parlons du nouveau skin qui va apparaître dans le zenith le battles bloom spécial attributs je vous le disais ils abusent en ce moment sur les cavaliers un franchement nevski il est ouf jeanne d'arc il est ouf hq ou cubine il est ouf aussi que des dingueries les mecs en plus et puis je vous parle même pas du stuff pour les cavaliers là ils nous sortent un skin légendaire en zenith plus 15 pour ce plus mais non plus 15% en santé de cavalerie moins 5 archers attaques moins 5 infanterie défense plus 15 en santé des archers franchement c'est clairement une dinguerie si il ya moyen de moyenner que je récupère ce skin franchement gérer chercher parce que ça fait beaucoup de franchement il est pas ouf en termes de skin mais en termes d'attributs franchement il temps franchement faut que j'arrête il tape vraiment très très fort si vous pouvez aller chercher les amis aller chercher ce skin il est très très lourd et je ne peux que vous conseiller d'aller le prendre on passe à présent à cette seconde nouveauté annoncée le nouveau commandant légendaire qu'on va pouvoir avoir dans justement cet événement il suffit de se loguer pendant sept jours et on récupère le commandant alors la question que je me pose c'est est ce que ce commandant sera dans la taverne normalement je pense qu'il sera dans la taverne puisque mulan on peut switcher le commandant on a le choix entre ce nouveau commandant l'iu ou mulan on prend au choix l'un des deux mulan est dans la taverne donc l'iu devrait être dans la taverne ça paraît très logique s'il n'est pas dans la taverne où pourra-t-on l'obtenir c'est ça la question mon avis nulle part ailleurs donc c'est un commandant taverne c'est un commandant taverne qu'on aura gratuitement au bout de sept jours évidemment vu que c'est pas une dinguerie ce commandant si vous souhaitez monter mulan comme moi et que vous arrivez à la voir et qu'il est bien dans la taverne et que vous arrivez à la voir avec des clés en or bon il est peut-être judicieux de switcher avec mulan là au choix de chacun les bonus qui sont donnés pour un 7 jours pour le spécial anniversaire ils sont pas dingues jour 1 deux heures d'accélérateur jour 2 on récupère 55 pièces pour le shop et des ressources jour 3 il est tout naze jour 4 sympa les 10 clés en or je prends et les 100 gemmes aussi jour 5 pas terrible jour 6 il est bien jour 6 il est intéressant ça vous êtes ouf puis jour 7 les 10 sculptures en or là c'est bien en parlant de sculptures en or intéressons-nous donc à ce nouveau commandant infanterie et à ses skills vous allez voir il y a pas mal de choses à dire premier skill glory of shizong donc ça doit être la région d'où il vient il dit il des smile damage c'est à dire que le mec il non des smite pas des smile sinon j'allais dire le mec il donne des sourires et ça vous fait mal aux yeux tellement il allait dans éclater non des smite damage sur jusqu'à 5 troupes en arc de cercle un damage factor de 2250 quand c'est expertisé marche speed réduction de 40% pas mal sans être ouf bon le smile damage factor de 2250 c'est intéressant sous condition de savoir ce que c'est le smile damage qu'est ce que le smile damage et bien il y à la petite explication voyez on a un petit 1 et si vous cliquez dessus vous avez la révélation smile damage ça assez affecté un par les bonus à l'eau aux attaques normal au lieu des bonus de des skills d'image je suis pas certain de bien comprendre ce que ça va faire et comment ça va fonctionner et je ne semble pas être le seul c'est bien pour ça que la question a été posée au support vip regardez la petite question posée au support vip qu'est ce que les smite d'image est ce que vous pouvez les expliquer et le support vip a répond détente ouais c'est cool on n'est pas un obligé on n'est pas obligé on n'est pas en possibilité de vous expliquer ce qui n'est pas encore rendu public 1 pour le jeu bon le commandant il a quand même été montré dans une vidéo anniversaire les skills et les screens ils viennent pas de nulle part ils viennent du serveur de tests qui plus est là c'est un petit peu abusé à mon avis ils n'en savent rien à ce stade et c'est les devs ont pas encore communiqué dessus il suffirait qu'ils répondent dans ce sens là ça serait beaucoup plus simple que de dire oui on n'a pas le droit alors que le truc il est quand même il est quand même indiqué dans une vidéo bref même si les skills sont pas détaillés continuons sur les ce qu'ils promiscule bon 2250 c'est pas une dinguerie non plus deuxième ce qu'il a présent mighty pen mighty sword un passive ce qu'il l'infanterie défense bonus augmenté de 20% c'est bien le marspeed bonus de 20% ça c'est très bien parce que l'infanterie c'est super lent ce qu'ils d'image take and reduction une réduction de skill d'hommage de 20% on va revenir sur ça mais avant je me rends compte que je vous ai pas encore donné les arbres il est infanterie versatility attaque c'est pas la meilleure combinaison pour l'infanterie mais c'est pas mal donc le skill damage de réduction vous remarquez que maintenant avec les nouveaux commandants qui sont assez dingues tant côté archer que côté cavalerie ils sont obligés de mettre des skill damage de réduction dans tous les sens sinon les autres commandants se font littéralement éclater et péter la bouche donc un petit peu abusé il suffirait de mieux saiser et d'oser les commandants et vous n'auriez pas ce genre de problème lilith passons au troisième skill à présent le over rowing ouais c'est ça over rowing presence l'infanterie les unités d'infanterie dirigées par ce commandant lorsqu'ils sont à 5 étoiles ont une attaque bonus de 20% en augmentation et quand ces troupes lancent une attaque de une attaque normale elles ont 25% de chance d'avoir des dommages additionnels en smite damage sur la cible de avec un facteur de dommage de 300 encore une fois il faut bien comprendre comment fonctionnent les smite damage ce qui à ce stade n'est pas évident et ce n'est pas mon cas pour moi ce n'est pas parfaitement clair certains peuvent vous annoncer les théories qu'ils veulent actuellement tant qu'on n'aura pas des détails donnés par lilith difficile et surtout de voir les logs de combat difficile de vraiment comprendre comment vont fonctionner ces smite damage et un cooldown de cinq secondes tout de même et il nous indique pas c'est dommage ça aurait été intéressant si on pouvait stacker encore en plus ça pourrait être un skill de ouf mais là ça aurait rendu le commandant bien et intéressant on continue avec le dernier skill avant l'expertise qui est l'expansionniste les troupes ont un bonus d'attaque normale de dommage d'attaque normale de 10% c'est pas ouf et quand les troupes donnent des smite damage on retrouve partout à chaque fois c'est un nouveau terme qu'ils introduisent ça réduit ça fait un dommage réduction une réduction des dommages de 10% pendant trois secondes avec un cooldown de 5 secondes bon c'est intéressant d'un côté on a les dommages qui sont augmentés de l'autre on a une nouvelle réduction de dommages encore une fois je voulais dire les autres commandes en font tellement mal qu'ils sont obligés de leur mettre des dommages réduction sinon les mecs vont se faire tabasser comme s'ils étaient en slip face aux guerriers pour finir on finit bien évidemment avec l'expertise l'expertise est un new skill un nouveau skill et pas une amélioration d'un skill existant above all kings quand ce commandant lance une attaque normale et qu'il est sur la carte il a 25% de chance d'avoir un extra normal attaque et là on n'a pas le détail à quoi correspond cet extra normal attaque sur le papier on remarque beaucoup de bonus d'attaque beaucoup de réduction de bonus bon c'est pas une dinguerie c'est pas un dommage dealer c'est un commandant qui sera bon sur l'open field sans être ouf c'est un commandant convenable voilà c'est un commandant milieu de gamme convenable mais c'est toujours le cas lorsque l'élite donne un commandant forcément c'est un commandant qui va être moyen ils ne vont pas donner un commandant de ouf il ne faut pas rêver non plus la question à ce stade c'est sera-t-il bien déjà un quelles sont les définitions exactes et comment va être évalué les smites dommages et quel est le moyen d'obtenir ce commandant est ce qui sera prévisible possible plutôt de la voir dans la taverne ce que j'espère est ce que je pense je peux vous remontrer l'animation de son skill parce que elle est plutôt jolie sans être ouf c'est pas celle de hq mais elle est intéressante regardez son skill bam on le voit se déclencher avec le gros dragon on dirait un petit peu la fureur du dragon les 100 dragons de rosan déclenchés par notre ami le chevalier du dragon pour les plus puristes bon c'est intéressant c'est joli sans être ouf pour finir les amis attardons nous sur la taverne il conservez encore une fois je vous le dis un conserver vos clés les clés ne l'utilise ne les utilisez que si vous en avez vraiment besoin il se pourrait que l'élite rajoute avec le temps d'autres commandants dans la liste de récompenses c'est pour ça vous me demandez souvent pourquoi je garde mes clés et bien c'est si un commandant me paraît être une dinguerie sachant que j'ai quasiment tous les commandants de la taverne expertisé du moins tous ceux que je veux sauf mulan que j'ai pas encore finir c'est pour ça que je conserve mes clés tout comme mais j'aime vous me demandez comment j'ai fait pour avoir un stock comme ça de j'aime et bien c'est simple je les stack avec le temps je m'en sers modérément j'en utilise seulement quelques milliers par semaine et puis au fil des évents ce mago augmente monte tranquillement et je le claquerai le moment venu si j'en ai besoin tant que j'en ai pas besoin je conserve tout comme mes ressources je conserve et je stack pour le déclencher sachant que là nous en plus niveau kvk on attend au maximum le délai encore une fois étant sur un ghost kingdom c'est normal donc forcément j'aurai masse de ressources pour le prochain kvk même si on sera pas on fera pas une dinguerie dessus voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock oh